Musique Avril 1940, la bataille de Navig. Objectif britannique, l'occupation de ce port du nord de la Norvège pour interdire son rôle vital dans l'approvisionnement en minéral de fer. Mais deux mois plus tard, la campagne de l'armée britannique a échoué. Pas celui de la marine royale. Au cours d'une série de batailles, ces fausses coups disent destructeurs allemands. Près de la moitié de tous ces navires dans la ligne de bataille de la Kriegsmarine, clé de tout plan d'inversion de la Grande-Bretagne. Un coup dur pour la flotte de surface nazie dont elle ne s'est jamais remise. Mais cela aurait pu. Après la chute de la France plus tard la même année, les navires de la flotte française, dont beaucoup étaient des navires de guerre à la pointe de la technologie, ont fait une perspective tentante pour la Kriegsmarine. D'un coup, l'Allemagne pourrait trouver un moyen de convencer les pertes en choisissant la marine nationale. Et la perspective la plus tentante de toutes devait être la Force d'Arede. La Force d'Arede La Force d'Arede était l'un de la guerre française au début de la guerre mondiale du Seconde siècle. Elle consistait de deux navires de capitaux, Dunkerque et Strasbourg, les navires de plus d'avis, les navires de plus d'avis, les navires de plus d'avis. C'était une force très forte, force indeed, manned I suppose was getting on at a rough estimate of getting on for about 10,000 people if you account all the people in the force it didn't always stay together all the time but it was a very important asset used paradoxically as it was known as the raiding force, largely as a counter raiding force, as a counter to the movements of the German surface raiders and in that job it worked in very close cooperation with British warships so much so in fact that ironically the British battlecruiser Hood became very close to the French battleship slash battlecruiser Dunkirk, they had a very close relationship and sometimes in fact British ships operated under the command of the Forster Raid in what we now call a combined force, so the Forster Raid was the major cutting edge of the French Navy at the time of the French Navy's surface fleet En juillet 1940 cette pointe était dans son fourreau, la base navale de Mez el-Kabir près d'Aran en colonie française d'Algérie son existence même après l'occupation de la France était l'étoffe des cauchemars pour les planificateurs navals britanniques et si les nazis se barraient de ses navires et s'en servaient la menace navale contre la Grande Britannia augmenterait du jour au lendemain. Certes le chef de la marine française, l'amiral François Darlan avait personnellement promis à Winston Churchill, Hitler, d'obtiendrait jamais ses navires Mais quel que soit sa personnalité dominante, la parole de Darlan pourrait-il prévaloir ? Contre la force majeure de la machine de guerre nazie en fin de compte pour les britanniques la réponse était non l'opération catapulte a donc été lancée séquestant les ressources navales françaises où qu'elles se trouvent la cible privilégiée Mez el-Kabir Menée par l'omblématique cuirassée H.M. Hood, par son pavillon de l'amiral James Summerville, la force H de la Marine royale a été envoyée de Gibraltar pour amener la force de Red et ses soeurs à rejoindre les alliés ou pour les persuader de naviguer vers les britanniques posent où colonies françaises ou désactivées voient s'abroder leurs navires ou à la fin de les détruire Une perspective pleine de froid My father, Commander John Warren, was at Mez el-Kabir aboard the Hood when the Tell World Command came through to shell the French warships and this was particularly painful for him because only a couple of years before he had served as a liaison officer aboard the Strasbourg the French battleship Strasbourg and he had a very happy time there and the officers had great respect for what he'd been able to help them with. As such, when he left the Strasbourg they presented him with this medal, the Strasbourg medal, which I hold up to show you and it's been a very prized possession of mine for many, many years. They were our friends. I mean Admiral Jensel, who was the commander of the French ship, had been a good friend and had been conducting exercises right up until May of that year. It all happened when France fell. To be honest with you, it was a political thing. The Navy are given instructions and they have to obey them. and Churchill, in all his wisdom, thought that that was the thing to do. They had all the options, as you know, and it had to be done. Hitler said he wouldn't use them and he couldn't believe a word of that. The Navy, the Tête de la Force H, had a great range of power. With the HMH Hood as an emerald de la Force, the HH could have two cuirassés, the HMH Valiant and the HMH Resolution, with the port-avion Ark Royal assurant la puissance and la couverture aérienne. Mais les principaux navires de guerre français à Merserkbeer, commandés par l'amiral Jensel, présentaient également un profil de force fort. Dunkerque et Strasbourg étaient des cuirassés modernes et redoutables, soutenus par la Provence et la Bretagne, et aussi une panoplie d'escortes, y compris le superdestructeur Mogador. Mais les Français étaient piégés dans le port, et la Force H ne l'était pas. Mais pour on déjà fait, et ses camarades bretons, on marche à terre alors que la Force H apparaissait, l'arrivée des Britanniques était un motif de réjouissance. Puis on marchait, puis on était jeunes, on était heureux, et puis on longeait la côte, en général, on allait vers Eynel-Turk. Ça se situait à 5-6 kilomètres. C'est Réa, on voyait la mer, tout ça, et puis... Je me rappelle toujours le capitaine qui nous conduisait, bien sûr, il insistait et regardait souvent vers le large. Nous on suivait, hein. Et puis à un moment donné, il s'arrête, il commande HALT, il prend ses jumelles. Il y avait des bateaux qui pointaient au large, à la ligne d'horizon. Mais on ne pouvait pas les identifier, on ignorait. Et alors tous, il y a déjà des Anglais qui arrivent. Le capitaine, il dit, oui, oui, ce sont les Anglais, ils viennent vers nous. Oh, mais c'est tout, tout le monde se met à... content, à sauter de joie. Oh, mais ça y est, on continue la guerre avec nos alliés, les Anglais. Oh, c'est bien. On ignorait tout de ce qui allait se passer, bien sûr. Ce qui était sur le point d'arrivée avait l'inévitabilité imminente d'une tragédie. Les tentatives répétées des Britanniques pour négocier une résolution sans ouvrir le fer, espérant avant tout que Jean-Soul amènerait sa flotte à les rejoindre, se sont effrondés en échec. Puis, l'enfer est venu à Benzelkébir. Et puis alors, dans la soirée, vers 5 heures, je crois pas là, un silence et puis tout d'un coup, une salve ! Enfin, on ignorait tout d'un coup. Mon bateau, il a vibré. Une salve d'artillerie et... La salve est tombée sur la digue de Benzelkébir. Touché, quoi. Et une deuxième salve. Ah, ça y est, j'ai dit, ça y est, on est foutus, quoi. Ils sont en train de nous tirer. Alors là, on entendait les gars avec une bande de salauds, enfin, réaction normale. Après, poste de combat, chacun allait à son poste, mais on n'a pas eu beaucoup de temps. On n'a pas eu le temps, beaucoup de réfléchir. Parce que les premières salves, tout de suite, sont tombées sur la digue, en même temps que sur la Bretagne. Et la Bretagne a sauté en même temps que la digue. Et nous, quelques secondes après. Alors comme l'explosion a eu du... Moi, j'étais au petit télémètre, à côté de la tourelle 3. J'étais au télémètre. J'attendais que les avions viennent, mais ils ne l'avaient pas. Mais j'étais là, à mon poste. Et puis, d'un seul coup, j'ai entendu l'explosion. J'ai entendu. Je ne me souviens pas. Ça fait tellement de bruit qu'on n'entend pas. C'est tellement que j'ai aperçu tout de suite la ferraille qui sortait autour de moi. Et puis, bon, ça a commencé à canarder. Et puis, je vois toujours mon gars qui était à sa pièce, pointeur en direction. On l'appelait le Gaulois, parce qu'il avait des grosses moustaches. Il regardait par l'intertice, vous savez, les pièces... Oh ! Une giclée de sang. Il a reçu, il a été décapité. Et moi, j'ai... Vous voyez, un petit peu... C'est impensable. Un obus a traversé la coque, enfin... Il a pénétré Casbah 13, où j'étais, et a continué. Et il a explosé dans les soutes, mettant en flamme le mazout en flamme. Et alors, une fumée incroyable. Je vois, j'ai toujours en image le second maître de pièce, chef de pièce. Je n'ai pas dit qu'il tournait en rond. Et le pauvre, il est tombé dans le trou d'où s'échappaient des flammes, un brasier. Il ne pouvait plus respirer. Pour quelle raison ? Il avait mis son masque à gaz. L'image m'est revenue après. Il avait oublié d'enlever le bouchon du masque à gaz. Vous savez, il y a un petit bouchon. Allez, il est tout fait, quoi. Enfin bon, puis d'autres sont tombés également. Ça a été la bousculade. Et moi, j'étais là en train de... Je vais cramer là, quoi. Je vais mourir là. Et... Que faire ? Je suis descendu sur le pont. Parce que j'étais sur le spardec, en haut. Je suis descendu sur le pont. J'ai eu le temps de regarder. Tout sautait. Tout était en feu autour de moi. J'ai eu le temps de voir le commandant en seconde avec son porte-voix, sauf qu'il peut. Son porte-voix. Alors là, je n'ai pas hésité. Hop, j'ai passé par-dessus la barrière et puis j'ai sauté. J'ai sauté. Mais tous ceux qui étaient plus à l'arrière que moi étaient morts. Ça fait que j'étais tout seul à sauter à l'eau. C'était ça le drame. Alors j'ai réussi à arriver à l'échelle pour gagner le pont. Alors, à l'échelle. C'était la bagarre pour avoir l'échelle. Une échelle, c'est à bord, c'est large comme ça. C'était la bagarre. Alors ça se fait dire. Moi, j'essaie de me faufiler. Je reçois une pêche. Une eau coûte. Pas longtemps. Néanmoins, le peu de temps, je suis resté inconscient. Je suis revenu à moi. Et le bateau déjà, le Bretagne, il chavirait. L'eau pénétrait déjà de partout par les hublots. Et j'avirais. Et moi, j'étais collé. Et ça fait qu'à un moment donné, la paroi comme ça, cette paroi-là, c'était le plancher. Alors, je marchais sur le plancher et j'avais accès directement à l'échelle. Pour sortir, quoi. J'ai réussi à gagner la rambarde au bord. Et je regarde en bas et je voyais les gars. C'était vraiment une bassine à frites, quoi. C'est des frites dans... Ah oui, ils étaient en train de griller, cramer. Le cri atroce, atroce. Il y a des flashs qui me sont revenus longtemps après. Mais que j'ai toujours en mémoire. Le bateau, il faisait comme ça, vous savez. Alors, à l'avant, ici, il y avait une drisse, quoi. Il y avait le pavillon. Il y avait des gars qui étaient coincés là, qui ne savaient pas nager. Parce que malheureusement, dans la marine, surtout les réservistes qui étaient rappelés, ne savaient pas nager. Après, c'est une salle de 380 qui est tombée à proximité, pas loin de moi. Je me demande comment j'ai pu échapper. Elle est tombée. Elle m'a soulevé et je suis parti dans la gerbe. C'est comme dans un ascenseur. Et puis, autant, à redescendre, autant. Alors là, j'étais... Là, j'ai tout tourbillonné avec la gerbe dans le fond de l'eau. Alors là, j'ai cru que c'était ma dernière heure. Là, je vous dis tout de suite. Un dixième de seconde de plus, j'en pouvais plus. J'ouvrais la bouche et puis j'ai vu ma mère, j'ai vu tout. Enfin, épouvantable. Alors après, j'ai fait surface quand j'ai vu le ciel. Et là, on continuait à nager vers la côte, vers la côte. D'un seul coup, j'ai vu le capitaine Torpilleur sur un you-you, je ne sais pas comment on appelait ça. Petite embarcation là. Avec un madelot, un gars de gros, un inscrit maritime aussi, un ancien pêcheur de thon, un joueur d'accordéon. Et puis, il m'aperçoit, il aperçoit ma tête dans l'eau. Alors, il était signe. Alors, il monte. Mes mains faisaient ça dans du bord. Alors, ils ont mis l'aviron par le travers. Alors, ils m'ont pris par le travers et basculé dans le bateau. Alors, je suis tombé dans le bateau. Bon, pas plus ou moins. Mais toujours, toujours mon cerveau. Toujours ma tête. Alors, j'ai sauté et je me suis laissé couler. Mais il fallait bien que je respire. Alors, je suis revenu en surface. Mais quand je suis revenu en surface, j'étais brûlé à chaque fois. C'était pas des grandes, grandes flammes. C'était des flammèches, tu sais. Hein ? Ouais, ouais. Mais, impressionnant. Alors, donc, là, je me suis laissé couler. Je voyais entre deux eaux des cadavres. Là, Pellarbour, le film, il relate bien, 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 les images que j'ai vues entre deux eaux. Les gars qui étaient noyés, quoi. Et puis, les images se sortaient. Il y a un ou deux qui ont essayé de m'attraper. Je me rappelle, une poillée de mains. Mais tous mes cheveux sont restés avec. Parce qu'ils étaient cramés, mes cheveux. Brûlés. Et alors, j'ai fait ça plusieurs fois. Sortant, mais j'avais du mal. Et à un moment donné, quand même, je me suis trouvé dans une, disons, une éclaircie, quoi. Une nappe, un peu éclaircie, où l'eau était propre. Et là, j'ai réussi à me mettre sur le dos et à faire la planche. La planche est sur le dos. Et j'ai vu le spectacle. Oh là là. Je suis resté quelque temps, là. Des gars qui sautaient encore. Et puis, le hurlement. Maman. Enfin. Et la Bretagne, tout d'un coup, a chaviré. Puis, la quille en l'air. Alors, il y avait des gars qui couraient sur la quille. Qui est là qui venait. Et à un endroit, je ne sais pas, il y a eu une explosion. Les gars, ils ont explosé. Déchiquetaient complètement. Et les morceaux de viande me tombaient tout autour. De quoi. Enfin, une image qui m'est restée toute la vie. Des boules bras. Enfin bon. Des vêtements. Des trucs qu'on ne pouvait même pas identifier tellement. C'était affreux. Sanguignolant. Alors là, bon, j'ai... Et puis, je me suis quand même retiré. Et puis, j'ai nagé vers la côte. La terre était assez loin, mais ça ne fait rien. Et il y avait une barcasse qui était là. Chargée à bloc... Excusez les termes. Chargée à bord. Des marins. Des blessés. Et tout ça. Et il y avait un gars qui avait la rame. Alors moi, je m'agrippe. A la barre pour essayer d'aller à bord aussi. Le gars, il me dit. Montre pas, autrement on coule. Après, j'ai réfléchi. C'est vrai. Et puis, c'était menaçant. C'est vrai. L'eau était à ras bord comme ça. Terminé. Alors que faire. Je me suis laissé aider à aller. J'allais. Puis, je suis arrivé à l'arrière de la barcasse. Et derrière la barcasse, il y avait un bout. Avec un S. Un crochet quoi. Alors... Je dis. Quand même, je ne vais pas gêner. Alors, je m'accroche au bout. Et on appelait ça la plaque à chien dans la marine. C'est une plaque métallique. Avec votre identité. Je m'accroche à ma plaque à chien. Sur ma plaque à chien, il y avait une médaille. Sainte Vierge. Sainte Andorée. Que ma grand-mère m'avait donnée avant de partir à la guerre. Alors, je la regardais. Je me dis. Ça, je me dis. Je pleurais. Je dis. Oh. Sainte Andorée. Si tu peux faire quelque chose pour moi, je t'en supplie. Hein. Parce que là, je vais. Je vais crever. Hein. Alors. Bon. Ben. Je me suis accroché. Et puis, le gars. D'un micro. Et puis, tout doucement. Bien sûr. Mais. Ça n'est pas vite. La terre était encore assez loin. Et puis, bon. Je me laisse. Et puis, j'étais à moitié somnolant. Alors, c'est là. J'étais inconscient. C'est comme un cauchemar. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je revoyais ma mère. Mon père. Ma petite sœur. Et ma grand-mère. Ha. Sacré grand-mère. Et puis, bon. Et puis, tout d'un coup. Tac. Ah. Ma chaîne a pété. Ah. J'ai dit. Ça y est foutu. Je vais couler. Parce que. Et puis, alors. Je me laisse aller. Je dis. Alors. C'est vrai. Et alors, je me suis mis dans la position droite. Tu sais. Dans l'eau. Et puis. Oh. Et puis, tout d'un coup. J'avais pied. Et j'avais de l'eau jusqu'au là. Et j'ai dit. Mon Dieu. Mais j'ai pied. Donc, si j'ai pied. Si je suis encore vivant. Alors. Non. Je marche. Bon. Alors, j'avançais toujours. Et puis, j'arrivais. Et puis. Et puis. Et puis. Alors, la plage de Mezal-Kabir, en fait. C'était des rochers quoi. Un peu. Des parcs. Des gros cailloux quoi. J'arrive là. Et puis, n'en prouvant plus. Oh. Je m'affale. 1297 officiers et hommes de la Marine Nationale ont perdu la vie dans l'attaque de Mezal-Kabir. Qui a été brèvement reprise par voie aérienne. Le cuirassé Strasbourg et quatre autres navires s'étaient échappés. Mais le cuirassé Bretagne a été coulé avec de lourdes pertes en vies humaines. Et cinq autres navires de la flotte se sont échoués et endommagés. L'amiral Somerville l'appelait « ce sale bouleau ». C'était la plus grande bévue politique des temps modernes, a-t-il déclaré. Nous avons tout profondément honte. Mon grand-père a absolument éloigné ce qu'il a été demandé de faire. Il a passé presque tous les codes de l'avion, si vous voulez, qu'il y a. Et je pense que cela vient clairement dans ce que d'autres personnes ont dit. D'autres avionistes dans son avion ont dit « nous ne voulions pas le faire » « et l'admiral n'était pas le faire. Parce que l'onour among les marins est très, très strong. Et ils étaient nos allies. Donc, il était très conscient de l'avion. Il a négatif de l'avion, tout le temps, il a négatif de l'avion, tout le temps, il a négatif de l'avion, tout le temps, il a négatif de Churchill, tout le temps, tout le temps. Et il a négatif de l'avion. Il a négatif de l'avion. Il a négatif de l'avion. J'en ai écrits l'avion. Il a négatif de l'avion. Il a négatif des lettres, les lettres sont très, très expressives pour le désol, de combien j'ai pu feeling de l'avion et l'avion. Il a négatif de l'avion et d'un et d'un. Il a négatif de l'avion quantité. Il a négatif. Il a négatif des lettres. Il a négatif de l'avion. Il a négatif des lettres à l'aise. Et il a négatif de l'autonomie. Le Corne, il est négatif. Il a mis différentes dyes pour différents ships et le ship qui était en train de nous avait mis un œil de green. Et le résultat, ce sont des splâches d'une des celles qui ont des collants de l'eau et qui ont des collants de l'eau qui ont des collants de l'eau et qui ont été en train de couleur green. Il a dit qu'il ne voulait vraiment pas de ce incident encore. Mers El-Kabir était un désastre pour les relations des relations de la royaise et de la france. Il a eu beaucoup de déconseiller hostilité. Partenulant parce que la royaise n'a pas pensé que les l'eau si les allemands ne voulaient faire et de l'envers, Toulon, en 1942, c'était ce qui s'est passé. C'était très négative. Le seul effet positif, c'est souvent dit, c'est que les Américains, c'est que les Britanniens, c'est que les Britanniens étaient sérieux, c'est qu'ils arrêtent à rien pour survivre. Et aussi, les Américains étaient très inquiets de la fate de la guerre française aussi. Donc, les Britanniens neutralisent les capitaux de l'hôpital était très en place de l'Amérique. Et c'était une partie, et je pense que c'est peut-être un peu plus, mais c'est une partie de l'entente entre Britannien et les États-Unis. Cette tragédie des nations résonne encore. Andy Poulastadise est cinéaste et producteur. Il travaille sur un projet à long terme pour un long métrage sur ce qu'il appelle le port de perles d'Europe. Ses échos de compréhension internationale et d'incompréhension ressentis encore aujourd'hui. Where, as the French said, we have promised you that these ships will never fall to Germany, and in their minds that was a cast-iron guarantee. Because we will never allow these ships to fall to the Germany. And on the British side, we were saying, well, we don't trust Hitler won't try and seize these ships. And history shows that we were both right. You know, Hitler did try to seize the ships, but the French ensured the ships didn't fall to Hitler. But because there was a lack of understanding of that particular nuance, and because there was a lack of trust, and because, at the end of the day, this wasn't really about those ships in the harbour, this was about sending a message to the wider world, this happened. And I think what resonates is we see this in the world today. The world is not black and white. The world is filled with shades of grey, and you have to understand the nuances, and you have to dig a bit deeper than just the, they're the good guys, they're the bad guys. Everything happens for a reason. Try to understand it. I call my company Free Edge Productions, and that's because, and I was saying, understanding is a free-edged sword. There's your side, there's my side, and there's the truth. And you have to understand all of those to really understand what happened. Cette épée a été mise en socle par l'association H.M.S. Hood et l'association Nazar Kibir, qui se rencontrent désormais régulièrement en amitié. J'avre a surmonté la colère et la tristesse laissés par les événements du 3 juillet 1940. On est tombés d'accord pour, à travers un lien à créer entre les deux associations, parvenir à une réconciliation. Je me rappelle du terme réconciliation. We were invited by the Merzal Kibir Association on the, let me get this right, 70th anniversary, to go to Brest for their commemoration. And we were given a fantastic welcome by members of the Merzal Kibir Association, including André Jaffray and other men who'd been there, and the families and so on, everyone associated with it, and those indeed who had lost loved ones there. And we could not have been made more welcome than we were. And I met, after one of the numerous, very nice occasions we had, we had a lunch at the equivalent in Brest of this club. And afterwards, one of the veterans came up to me and said, « Vous parlez français ? » « Un petit peu. » « Mais bien, vous parlez français bien ? » « OK. » « OK. » « Ce n'était pas les marins, c'était la politique. » « Ce n'était pas entre les navies, ce n'était pas entre les seafarers, ce n'était pas entre les seafarers, c'était la politique. » « Oui, c'était un grand moment d'émotion. » « Et à chaque fois, on est accueillis comme ça. » « Alors notre ancien André Jaffray, hélas, a disparu maintenant. » « Et il est allé plusieurs fois aussi, a déposé une gerbe. » « Et je crois que, tant qu'on pourra le faire, on échangera de cette manière-là. » « Je crois qu'il faut maintenir ce lien. » « Such a horrible blow has been suffered. » « It's a matter of human honour and dignity. » « Amen. » « Amen. » « Amen. »